Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur la modélisation de la 2 chevaux sur Sigma 4D. Donc là nous allons continuer, nous allons attaquer les ailes avant. Enfin l'aile avant, on va faire une, puisque par symétrie on va l'avoir à l'autre côté. Donc ici j'ai commencé, j'ai mis dans un neutre ici, carrosserie, j'ai mis une surface subdivision, la symétrie. Ensuite un neutre, et dedans j'ai mis le capot. Donc dans ce neutre ici, il y aura tout ce qui concerne la carrosserie, tout ce qui concerne par exemple les ailes, la carrosserie par elle-même, le pare-chocs, le capot, enfin tout ce qui fait partie de la caisse. Après on verra, on mettra un autre pour, comment, tout ce qui est, tout ce qui est vitres, tout ce qui est petits sujets, les phares, les ceci, ceux-là. On va essayer de se retrouver, parce qu'il va y avoir pas mal de, une liste ici assez importante. Donc ici sur le capot, ici j'ai mis une coupe avec le couteau, mode K, ici la touche K, donc j'ai mis une coupe ici, là, vous voyez, là, et j'ai mis une ici, à peu près. Ça si on regarde, avec la symétrie, voilà. Bon, ici on va le faire un peu plus arrondi, donc pour, pour ce faire, on va prendre, hop, l'outil glissement, clic droit, glissement. Alors on va écarter un peu ces deux-là, juste comme ça ici, pour avoir ici, voilà, un petit arrondi ici. Voilà, que ce soit pas trop, trop pointu non plus. Ok, une fois que vous avez fait ça, on va donner de l'épaisseur un peu à, à notre capot, puisqu'il y a, il y a vraiment pas d'épaisseur, hein. Voilà, euh, je vais prendre, déjà, je vais prendre, hop, je vais prendre, euh, sélection par boucle, donc U, L, sans bouger le curseur, parce que si je fais U, que je bouge, que je fais L après, hein, je répète, ici, on active, euh, activé Axe, ici. Voilà, U, L. Et on va prendre cette boucle-ci. Si, je vais décocher ça, ouais, si c'est comme ça, par défaut, voilà, ce que ça peut nous donner, donc ce sera pas évident. Sélectionner la délimitation, hop, voilà, donc, euh, en plus, je prends par point, c'est pas par point, c'est pas arrête, voilà. Et on va désélectionner les arrêtes que nous n'avons pas besoin, hein, donc, euh, ici, je vais prendre, euh, l'outil pinceau de sélection, Limiter les éléments visibles, je le coche, et, hop, en appuyant sur la touche contrôle, si je clique, comment on appuie sur la touche contrôle, ça va pas faire. Et je vais désélectionner ces points-là, ces arrêtes-ci, et ceux du dessus, ici. Oups, il est parti d'un coup, le machin. Voilà, ici, il joue un peu, non, 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 c'est bon, ok. Donc, voilà, toute cette partie-là, plus, euh, ici, pour la calandre, pour la calandre, on va désélectionner, on n'aura pas besoin d'épaisseur, puisqu'il y aura la calandre dessus, euh, ça se verra pas, on va pas rajouter des polygones, ou, euh, bah, ou c'est inutile, d'ailleurs. Ok. Et je vais prendre, ici, mise à l'échelle. Hum, non, je crois que je vais faire plutôt clic droit, Extrusion. Extrusion, décalage 0.01 cm, donc ça va faire un petit millimètre. Angle des arrêtes, moins 90. Et je vais faire appliquer. Voilà. Donc ça se voit pas, hein, mais... Il y a eu un petit décalage. Et je vais prendre, mise à l'échelle, et ici, dans la vue, essayer d'aller dans le bon sens, ici, si vous voyez, si je vais dans ce sens-là, c'est pas bon. Moi, il faut que j'aille dans l'autre sens. Mais, vraiment, un petit truc léger, quoi. Vous voyez, comme ceci, par exemple. Voilà. Du coup, ici, on voit, le décalage, c'est bien fait, à peu près cette partie-là, mais ici, vous voyez, c'est complètement... Voilà. Donc, du coup, on sera obligé de tout remettre ça en place. Je vais mettre sur la vue de face, ici. Donc, là, c'est à peu près bon, parce que là, il descend, là, il rentre sur l'intérieur. Là, il est tout juste... Bon, ben, ça ira. Ça ressort pas. Ici. C'est ici qu'on voit. Si vous voyez, il a descendu par rapport à ici. Ici, j'ai un petit décalage. Donc, hop. Ce qu'on va faire, on va jouer, essayer de revenir, voilà, le mettre ici. Voilà, comme ça. Ici, il y a un peu plus à l'intérieur, mais c'est pas grave. Ici, j'aurais besoin de remonter un petit peu quand même. Donc, je vais désélectionner tous les autres, ici, que je n'ai plus besoin d'y toucher, d'ailleurs. Légèrement, ici. OK. Donc, touche CTRL. Je vais désélectionner ceux-là. Celui-là, je peux le faire aussi. Et je vais remonter ceux-là. Voilà. Et puis, celui-ci. Kit, hop. Voilà. On va voir ici, ce que ça me donne. Oups. Du coup, je n'ai plus d'épaisseur, ici. Voilà. Ce point-là, il est parti un peu loin. C'est quand même bizarre. Celui-là, l'outil glissement. Clique droit. Glissement. Comment ça ? Il y a un autre point, là, aussi ? Ah, ouais, super. Bon, ça ne se verra pas, hein. Donc, voilà. OK. Donc, on va mettre surface subdivision. Ça, nous avons créé une épaisseur. Voilà. Ici, il y a un petit caca-fouillage. Mais ça ne se voit pas, ici. Voilà. OK. Donc, c'est en dessous, c'est à l'intérieur. Ça ne se verra pas. Par contre, mes points... ... ... ... Asymétries, ici, ils ont bougé. Celui-ci, dans l'axe X, ici. Ah non, il est bien. Je n'ai peut-être pas attrapé le bon. Ah. Ah. Ah, vous voyez. Il est là. Donc, j'ai enlevé la surface subdivision, quand même. Vous voyez, le décalage que j'ai, ici. Donc, en X. Alors, X, ici. Zéro. Entrée. Et puis, ça va être la même chose. C'est quoi, ces points-là ? Voilà, je n'ai pas dû désélectionner, justement, cet arrêt-ci, quand j'ai fait l'extrusion, mais ce n'est pas grave. On va le supprimer directement. Voilà. OK. Donc, je l'ai dit, sur l'avant du capot, après, on va pouvoir attaquer l'aile. Ici, l'avant du capot, il est plus à l'intérieur. Oh, putain. Oh, putain. On sait que c'est pénible. Voilà. Il est là. Hop. Zéro. Appliqué. OK. Donc, c'est parti pour notre aile. Comme ça, nous allons créer une épaisseur dessus. Bon, je ne vais peut-être pas le garder, parce qu'au bout d'un moment, ça va peser sur mon ordi. Donc, je verrai. Ici, qui s'est passé ? D'accord. OK. Ici, ces points sont communément sortis de l'autre côté, qu'il ne faut pas... Comment ça se fait ? Hop, c'est pas grave. On va les rentrer dedans. Voilà. OK. On a des fois, il y a des petits trucs bizarres, comme ça, mais c'est pas grave. Donc, on va prendre ici notre outil pinceau de sélection. Ah non, on va plutôt prendre celui-là. Comme ça, on sera bien... Hop, j'ai le cliqué à côté. Et je vais prendre... Voilà. Ah. Voilà. Ces arrêtes-ci. qui vont nous être utiles pour faire notre pare-choc. Euh, notre pare-choc. Notre élément. Voilà. OK. Puis celui-là, celui-là. Il n'y a pas celui-là en dessous. Celui-là. Ici, j'ai un petit problème. J'ai l'impression... Je vais repasser par point. Ici, il y a un gros bug, ici. Donc, tout mes... On arrête, en fin de compte, est parti où il ne faut pas. Voilà. Et pourtant, quand j'ai préparé, celui-là ne doit pas être là. Celui-là, en fin de compte... Bon, si. Il y a juste celui-là à rabaisser un petit peu. Voilà. Ça devrait aller. OK. Voilà. C'est déjà mieux. OK. Donc, si ça vous arrive, bon, patience et... repérez les points qui ne vont pas pour pouvoir les déplacer. Vous sélectionnez un point et après, vous dépassez si vous ne voyez pas que c'est celui-là. Vous revenez ici, annuler, ou alors raccourci, contrôle Z. C'est marqué en dessous. OK. Donc, je vais revenir... Je clique à côté pour désélectionner mes points. Je vais revenir là-dessus. La touche Shift et je continue. Et voilà. OK. Donc là, on va pouvoir attaquer... Je remets mes vues. Hop. l'aile avant. OK. Donc, si vous êtes sur la R13 minimum, on va pouvoir faire une extrusion en restant sa touche contrôle et faire une extrusion. J'ai oublié une arrête ici. Comment ça se fait que... Il y a une arrête ici. D'accord. Je n'ai pas oublié d'arrête. C'est qu'il y a eu un décalage. J'ai pris celui-là. Pour que la touche contrôle, je vais le désélectionner. Touche Shift et je vais prendre celle-là. Voilà. Si je prends celle du dessous, forcément, ça va aller beaucoup moins bien. OK. Donc, comme je disais, si vous avez la... antérieure à la R13, donc, vous serez obligés de faire clic droit, extrusion, et puis faire une extrusion comme ceci. Ou alors, si vous avez la... à partir de la R13, 14, 15, 16, 17, et ainsi de suite. Voilà. Juste comme ça. Touche contrôle et on décale ici. Je vais me mettre par points. Sélectionner tous ces points. Et ici, à X, vous voyez ici, cette axe-ci, là, X, je vais mettre ici à 0. Voilà. Pour avoir une droite, ici. Et puis celle-ci, elle va venir à peu près ici. Un petit coup encore. Voilà. Un peu près... Ouais, là, ça ira. Je vais tout de suite raccorder ici, si il manque un polygone, automatiquement, puisque nous avons l'ouverture qui est ici. Donc, par arrête, ici. Ouais. Je vais faire clic droit, ponter, et je vais ponter de là à là. On va supprimer une arrête par la suite, ici, ou les deux. mais pour l'instant, j'ai besoin de cette ligne d'arrête, encore. Ici, qu'est-ce qui est passé ? Bon, des fois, il y a des trucs bizarres qui se forment, ici. C'est la folie. C'est pas grave, je supprimerai ça après. Hop, je vais revenir dans cette vue-ci. mise à l'échelle. Et puis, je vais faire correspondre ici. Pour l'instant, j'ai comme ça. Voilà. Ici, et ici. Donc, pareil, ici, la touche contrôle. Hop. Je vais revenir en arrière parce que là, je crois que elle va plutôt m'embêter cette arrête-ci. Je vais faire sup directement. Hop. Voilà. Je vais passer par point. Clique droit. Optimiser au cas où il y a des points qui traînent. Donc, mise à l'échelle. J'en prouve t'exus sur les points. C'est pareil. Voilà. Je vais revenir un petit peu. encore. Voilà. Comme ceci. Donc, par arête. Et je vais sélectionner ici mes arêtes ici. Donc, je fais ça comme ça. Comme ça, je sélectionne toutes mes arêtes. Je vais reprendre ça. Je vais recommencer pour être sûr au cas où il y en a une de cacher. Hop. Et la touche contrôle et je redescends et j'enlève tout ça. Donc, restez sur la touche contrôle et puis, hop, on va extruder celui-ci. Mise à l'échelle. Et ceux-là vont venir ici. OK. Donc, je peux désélectionner tout ça. Je n'ai plus besoin. Je vais mettre ici en polygone et puis, je vais prendre tous ces polygones-là. Faire clic droit. Scission. Ça va créer un double ici. Vous voyez, si je cache celui-là, j'ai ici la partie qu'on vient d'extruder. Voilà. Et là, c'est le capot. Donc, ici, on pourra faire sup. Et attention, dans cette vue-là, si vous faites sup ici, ben là, vous perdez votre capot. Donc, faites bien attention dans cette vue-là, sup, puisqu'on n'a plus bien de ces faces-là. Et celui-là, je vais l'appeler L avant. Voilà. Et, on va pouvoir mettre nos points comme il faut sur notre aile, ici. Donc, je vais prendre cet outil-là et puis, je vais zoomer je vais peut-être plutôt faire par glissement. Clic droit, glissement et je vais faire venir mes points ici. au moins, je suis sûr par glissement de rester comme il faut ici, sur ma ligne ici, pour ne pas avoir des dents de scie. Voilà, parce que après, pour les courbes, c'est beaucoup mieux quand ça reste régulier, comme ça. bon, là, je les approche juste comme ça pour l'instant, mais on va être peut-être obligé de... Ah oui, j'ai deux polygones, deux arêtes enlevées ici. Je les ai enlevées de suite. Voilà, mon arête, ici, j'avais dit celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci aussi, d'ailleurs. clique droit, dissoudre. Voilà, nous n'avons pas besoin de ceci. Donc, une fois que c'est fait, je crois que les points, je les ai rapprochés, mais je crois que j'aurais mieux fait de les mettre plus sur l'intérieur. On les bougera par la suite, comme ça, ils passeront en dessous. Voilà, ici, non, parce qu'ici, il y a l'aile, non, la joue de l'aile, ici, qui va venir là. OK. Cette partie-là qui va venir ici par la suite. Donc, par points, ici, je vais sélectionner les points et puis venir refaire ici toute l'aile. Déjà, ici, celle-ci est trop haute. on va venir ici. Celle-ci, elle va venir là et celle-ci, elle va venir ici plutôt. Voilà. Et puis, on va continuer comme ça. là. je suis obligé de venir comme ça. Voilà. Ici, après, il ne faut pas se tromper de point. C'est ça, le problème. Ce n'est pas celui-là. c'est celui-là. Donc, si jamais vous avez un doute, allez sur cette vue-ci. En même temps, vous récupérez votre point ici et puis, vous le descendez, vous le mettez à peu près et après, vous l'ajusterez comme il faut. Voilà. celui-ci va aller là. celui-ci va aller là. Et celui-ci va aller ici. OK. Ensuite, ça va son bien. On va prendre, justement, hop, on va prendre tout ça. On va commencer à les descendre d'un seul coup. Celui-là va aller là. Donc, CTRL, je désélectionne. ça se fait tout seul. et celui-là, hop, on va le prendre là, on va remonter un peu celui-là. Hop. Et là, toi. Voilà. Voilà. on commence à avoir quelque chose déjà un peu mieux. Donc, si on met ça à la surface ici, subdivision, voilà ce qu'on a pour le moment. Hop, je vais le mettre plutôt comme ça, vers mieux. On va prendre notre outil couteau, ici, toujours par boucle, et on va en mettre une ici, au milieu, à peu près, ici. Voilà. Si je mets la surface subdivision ici, voilà, j'ai un marquage un peu plus important. et peut-être un peu trop haut. Oui, je crois que je vais le mettre un peu plus bas ici. Voilà. Ici, on a une belle courbe ici. Bon, en passant à la texture, on ne voit pas tellement bien. Logiquement, on devrait être bon. Oui, donc, c'est correct. Il ne nous reste plus qu'avec l'outil couteau, je vais cacher ici, double-clic ici, sur la petite pastille, pour la voix rouge, je vais mettre une coupe ici. Voilà. Pour la voix droite, et puis ici, au milieu, voilà, je vais faire UL, sélectionner cette boucle-ci, là. Donc, du coup, celle-ci, hop, pif, paf, je mets là. OK. et puis, je vais désélectionner celle-ci, en restant appuyé sur la touche contrôle, et celle-ci. Et je vais juste relever, mais quelque chose de léger pour bomber un peu le... Vous voyez, c'est vraiment léger, quoi. Voilà. OK. Donc, voilà. Vous devez avoir ceci. OK. Donc, c'est bon. Je pense que pas la suite, on sera peut-être obligé, quand nous aurons fait le pare-choc, redescendre un peu l'aile, mais ça, on verra pas la suite. Combien, là ? 27 minutes. Oh, je reste dans les temps, c'est bon, moi. Je t'ai dit, dans les 30 minutes, entre 20 et 30 minutes, je crois que je suis bon. OK. Donc, ben voilà, il n'y a plus rien à faire dessus. On contrôle ici, vous voyez, j'ai un bel arrondi ici, correct, ici, j'ai un petit léger plat. Voilà. OK. On va laisser comme ça, puisque là, ici, par la suite, si je n'oublie pas, il y a la bavette qui vient ici. OK. Donc, voilà, pour l'aile. Prochain tuto, ça va être la joue d'aile, ici. Toc, toc, viens là. Voilà. Là, c'est pareil, on va partir d'ici avec les arrêtes du capot à partir d'ici. Toutes ces arrêtes là. Tac. pour venir faire ceci. En pensant que cette partie là, vous voyez, c'est bombé, qui va rentrer sur l'intérieur. Ici, c'est pas une arrête vif comme ça, c'est bombé aussi, c'est rentré dedans, quoi. Voilà, légèrement. Donc, on verra ça. Et là, je suis en train de me tâter, comme on peut dire, pour le capot, pour ceux qui veulent faire vraiment la 2 chevaux des années 60, 61, 62, je crois, ou un tout comme ça. Le capot, ici, ça fait un marquage, ici, c'est surélevé avec toutes les lignes, ici. Je verrai faire un tuto à part pour ceux qui veulent savoir. Si personne me dit qu'il voudrait le faire, je ne vais pas m'amuser à faire le tuto pour ça, si ça ne sert à rien. Mais enfin, je verrai, comme je dis, je me tâte, on verra bien, ça semble que je le ferai. OK, donc, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Voilà, moi, je vais faire ça directement, enregistrer sous, ici, j'ai capot plus L, c'était pour le tuto, c'était celui-là, ici, j'ai le capot qu'on avait fait au début, et bien là, j'ai gardé mes fichiers, voilà, comme ceci, comme ça, le jour où j'ai un problème ou n'importe quoi, que j'ai fait une connerie, enfin, ça peut arriver de faire une connerie quelque part, eh bien, on peut revenir en arrière, je peux le supprimer parce que je n'ai plus besoin, voilà, comme ça, j'ai mon aile, j'ai mon capot, après, j'aurai la joue d'aile, et ainsi de suite, 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 donc, pareil, je mettrai dans les sous-dossiers tout ce qui est carrosserie, ainsi de suite, pour m'y retrouver, donc, c'est un petit conseil que je vous donne au cas où, parce que là, deux chevaux, j'ai modélisé déjà avant, j'ai fait une fois, entièrement, et puis, à un moment donné, j'ai, sans faire gaffe, j'ai des points sélectionnés ou des arrêtes, des trucs comme ça, et puis, j'ai continué à travailler, j'ai enregistré, j'ai continué, et puis, et ainsi de suite, et quand j'ai regardé, il y avait un truc qui n'allait vraiment pas, et bien, pour venir en arrière, j'ai eu du mal, quoi, donc, j'étais obligé, de supprimer pas mal de trucs pour pouvoir venir en arrière, et puis, voilà, simplement. Ok, donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.